Musique Pour conclure cette séance, nous allons travailler les simulations d'entretien. Vous recevez un ou une candidate en situation de handicap et vous lui poserez les bonnes questions. Attention, soyez vigilant, évitez les maladresses. Musique Moi je crois que des fois, il ne faut pas hésiter à faire de la discrimination positive. Alors ne vous laissez pas intimider par l'entretien, détendez-vous. De toute façon, on va vous prendre. Je vois que vous n'avez pas travaillé depuis trois ans. Mais là, ça va mieux, ça repart. Alors, vous êtes sourde ou plutôt malentendante ? Ouais, un peu des deux quoi. Alors, pas de tabou entre nous. Si je vous dis handicap, vous me répondez quoi ? En langue des signes ? Attendez voir. J'ai appris comment dire arbre. Mais votre truc là, c'est définitif ou pas ? On m'a dit que vous étiez handicapé. Mais alors là, je suis vraiment épatée. Parce que ça ne se voit pas du tout. Ce qui m'embête, c'est pour les clients. Vous conviendrez avec moi que c'est pas très vendeur. Musique Soyons clairs, dès le départ, je vous interrogerai pas sur votre maladie. Mais c'est pas trop grave au moins. Vous avez des problèmes de communication ? Vous comprenez ce que je dis ? Et ça ? Vous êtes né comme ça ou c'est arrivé sur le tard ? Et vous n'avez pas de problème de nervosité ? De violence ? Alors le CV, l'expérience très bien. Mais pour les petits coins, ça se passe comment ? Bien. Sans vouloir aborder les questions qui fâchent. Côté handicap, vous avez des problèmes, des besoins particuliers ? Ça doit coûter cher à l'interprète, non ? Et du coup, le handicap psychique, c'est comme le handicap mental. Et avec tout ça, vous avez Bac plus 2. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Super ! Super ! Ok, je crois qu'on va avoir besoin d'un deuxième module, voire d'un troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada